Quand l'art enrichit le management des femmes d'entreprise, tel pourrait être le thème, le résumé de l'exposition « Femmes de tête, femmes esthètes » à la vitrine rue de Richelieu à Paris. Nous recevons Pascale Calla, la directrice, la cofondatrice de l'art en direct, qui organise à la vitrine cette exposition étonnante de 12 femmes d'entreprise qui nous parlent de leur passion pour l'art contemporain. Alors Pascale, d'où vient cette idée et qu'est-ce que l'art en direct ? L'art en direct, c'est une agence que j'ai fondée il y a une vingtaine d'années, en pensant que le monde de l'art et le monde économique, le monde de l'entreprise, pouvaient se rencontrer pour le meilleur. Donc c'est une agence qui accompagne les entreprises quand elles veulent mettre de l'art dans leur communication interne, dans leur management, dans leurs problématiques d'image, voilà. Alors l'art en direct, ce sont deux personnes, il ne faut pas oublier Virginie. Virginie, comment vous partagez le travail et du coup, quelles sont vos réalisations concrètes ? Les réalisations qu'on a, alors Virginie, Épris et moi-même effectivement, avons commencé cette aventure il y a vingt ans. On nous demande souvent, en fait toutes les deux nous réfléchissons pour nos clients et puis nous avons des points de vue différents, ça nous permet de partager et d'enrichir le propos. Virginie est un peu plus peut-être sur le management en interne puisque nous sommes une équipe de douze personnes et moi peut-être un petit peu plus à l'extérieur au développement. Et alors la vitrine, c'est quoi par rapport à l'art en direct ? Alors la vitrine, c'est un lieu que nous avons ouvert il y a trois ans. Quand on a vingt ans d'expérience dans un métier, à un moment il faut passer aux jeunes, il faut partager. Cette idée d'art et entreprise s'est faite de plus en plus présente sur le marché comme des nouveaux métiers de l'art. Donc on s'est dit soit on écrit un livre, c'est pas tellement notre culture, pourquoi ne pas ouvrir un lieu, un lieu qui soit le premier en France uniquement dédié aux expériences entre l'art et les marques, un lieu non commercial ouvert à tous. Et donc ce lieu raconte, pose des questions sur les moments où le monde de l'art et le monde de l'entreprise se retrouvent. Et alors pourquoi des femmes d'entreprise cette fois-ci ? Eh bien parce que nous sommes étonnamment une équipe de femmes, c'est pas fait exprès mais c'est comme ça. Et j'ai remarqué que autant les hommes qui collectionnent, les chefs d'entreprise qui collectionnent sont assez à l'aise avec ça, le disent facilement. Les femmes réservent plutôt cela à la sphère privée. D'abord je trouve que c'était, les femmes qui travaillent, on ne les met pas souvent, pas assez souvent à l'honneur et les femmes qui collectionnent, c'est souvent une chose dont on ne parle jamais. Donc je me suis dit que ça allait bien de les montrer et d'étudier comment consciemment ou inconsciemment, cette collection, cette façon de fréquenter les artistes, de les regarder, nourrisser leur management, leur processus de décision, leur façon de prendre des chemins de traverse dans leur réflexion. Alors parfois c'était très conscient, parfois inconscient et ça a été très amusant d'aller les chercher là-dessus. Et alors de quel monde viennent-elles ? Alors j'ai essayé d'avoir des générations différentes, des mondes différents, il y a des financières, il y a des femmes qui viennent de la mode, mais je pense que toutes ce sont des femmes décideurs et je crois qu'elles ont quand même tout en commun de ne pas avoir peur d'avancer. Je crois que l'art nous apporte ça. Et qu'est-ce qu'elles en disent ? Comment elles se nourrissent de ça ? C'est au contact des artistes, des œuvres d'art qu'elles collectionnent, qu'elles ont peut-être dans leur entreprise ? Oui voilà, alors certaines en ont dans leur entreprise, donc elles font partager ça à leurs salariés, ça les nourrit, ça nourrit aussi leurs équipes. D'autres voient ça comme au contraire un temps pas du tout professionnel, même si ça les nourrit au retour, mais quelque chose qui est dans un monde très pressurisé, une soupape de sécurité, une respiration. D'autres dans la communication ou la publicité se nourrissent des images des artistes, elles ont besoin de se nourrir parce qu'elles ont besoin d'un temps d'avance aussi pour réfléchir. C'est amusant parce qu'elles ont toutes des curseurs différents. D'autres ont relu leur carrière à l'aune justement peut-être de cette passion pour l'art contemporain en s'apercevant qu'elles s'étaient posées à un moment la question de changer de métier, de partir vers d'autres métiers, pardon, et de peut-être se lancer dans une aventure de quelque chose assez visionnaire qui était difficile au début. Donc je crois que l'art, ça nous apporte ça aussi, se poser la question du sens de son travail, d'où on va. C'était Jean Deloisy qui disait que les artistes, au fond, c'est comme les phares d'une voiture, ça éclaire loin et ça nous aide à voir loin. Oui, et je crois qu'elles en parlent bien, chacune évoque ça, la vision de l'artiste, la vision prospective de l'artiste. Absolument. Et alors dans l'exposition, vous avez montré des œuvres d'art. Absolument. Qui les a choisis ? C'est vous qui les avez choisis chez elles ? Ou c'est elles qui ont décidé de montrer des pièces qui avaient un lien avec leur vie ou avec leur entreprise ? Non, ça s'est fait en dialogue. C'est vrai que l'idée c'était qu'elles prêtent une pièce de leur collection, mais si elles n'avaient pas voulu, on aurait pu aussi travailler sur une wishlist et aller dans les galeries, choisir une œuvre qui leur plaisait. Du coup, chez elles, il y a quand même une aventure à chaque fois dans un achat. Donc, ça a été le déclic aussi pour se livrer. Parce qu'elles se sont livrées quand même. Ce n'est pas évident de choisir une œuvre de sa collection, d'en parler, de se raconter. Et le choix s'est fait à deux. C'est-à-dire que vous êtes allé voir et vous avez choisi avec quels ? Je suis allée voir. Je suis allée voir selon ce que j'avais déjà aussi. Parfois j'ai poussé un petit peu sur telle ou telle pièce pour avoir une vidéo par exemple alors que je n'en avais pas. Des choses comme ça. Et est-ce que ce sont des collections d'entreprises également que l'on peut voir ? Non, pas du tout. C'est là où en fait elles ont été très dures à sourcer ces femmes. Parce qu'il était important pour moi que ce soit des femmes au fond qui ne faisaient pas de façon faciale rentrer l'art dans l'entreprise. Ce sont des collectionneuses, ce sont des manageuses, des femmes importantes. Mais il n'y en a aucune qui se sert de l'art comme outil de communication. Même si elles sont dans la publicité ou dans la mode où on sait que ce sont deux domaines qui prennent beaucoup à l'art ? Bien sûr, pas du tout. Enfin, elles s'en servent. Si, attention, ça les nourrit, sans doute. Mais il n'y a pas de collection d'entreprises, il n'y a pas de management avec l'art, ce ne sont pas des mécènes. En fait, au fond, elles ne font pas du tout ce que je dis moi à mes entreprises de faire toute la journée. Mais peut-être que ça leur a donné des idées. Et alors, maintenant qu'on pourra voir ces douze femmes chercheuses aimant l'art contemporain, est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs que vous auriez envie de toucher ? Et ça serait presque un appel qu'on pourrait faire à des collectionneuses ou d'autres personnes qui pourraient venir chez vous montrer leur enthousiasme. Alors, oui, d'abord c'est l'édition 1, donc il y a une édition 2. Qui est en préparation déjà. Qui est en préparation. Alors, il y a plusieurs choix. Quand même, tout ça, ça parle aussi du monde du travail, de la parité, de l'innovation, de la créativité. J'aurais presque envie d'inviter une scène étrangère pour comparer le monde du travail en France et à l'étranger. Les artistes ne sont pas les mêmes, ça nous permettrait de découvrir d'autres scènes, d'autres artistes. Donc ça, c'est une idée. Moi, je continuerai sur les femmes. C'est femmes de tête, femmes esthètes, c'est un rendez-vous. Il faut continuer, parce qu'effectivement, les grandes expositions sur des collections sont beaucoup trop souvent des hommes collectionneurs. À la Maison Rouge ou ailleurs, on voit souvent des collections faites par des hommes et pas par des femmes. Donc c'est vrai qu'il faut en continuer. Ah oui, il faut défendre ça, il faut continuer ça. Voilà. Donc peut-être une scène internationale. International, et de montrer ce même rapport d'enrichissement, finalement, de l'art contemporain et de l'entreprise. Exactement. Toujours. Toujours ce lien. Comprendre comment ce lien existe, en fait. Parce qu'à mon avis, il est évident. Mais bon. Très bien, merci. Alors, je rappelle que l'exposition « Femmes de tête, femmes esthètes » a lieu à la vitrine, qui est au 24 rue de Richelieu, Paris 1er, jusqu'au 11 décembre. Et vous pouvez retrouver huit portraits de ces douze femmes esthètes, femmes de tête, sur connaissancesdesarts.com. Merci. Merci, Guy. Merci.